C'est durant nos randonnées en forêt que nous avons commencé à contacter les règnes de la nature. Michel entrait en résonance psychique et j'ai posé les questions. Nous avons fait ceci pendant des années. Toutes les informations accumulées allaient nous servir dans l'écriture de nos ouvrages ultérieurs. Bien entendu, ni l'un ni l'autre ne savions à cette époque que Michel terminerait son pèlerinage terrestre en 1997. Après le départ de Michel, j'ai entrepris la rédaction de mon premier roman. Lequel allait me demander pas moins de dix années de réécriture. En 2005, Michel put entrer en contact avec moi, par l'intermédiaire d'une clairvoyante, Linda Brisson, qui la connaissait très bien. Et c'est ainsi que j'appris la vérité sur le rôle joué par Michel dans tout ce que j'allais écrire par la suite. Voici ce que Michel m'a déclaré à ce propos. Chaque mot écrit dans ton livre est un mot inspiré de moi, puisque je suis ta muse. C'est la réponse que je t'ai faite. Ma mission était d'écrire. En faisant connaître l'histoire du roman, tu m'aides à terminer ma mission. Toi et moi, sommeillis. Et elle ajouta, au mois d'août 2020, j'écrierai durant ma prochaine incarnation. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501